... Ils ont des doigts de fée, une imagination à l'échelle 1 centième pour certains. Ils n'hésitent pas à passer plusieurs années à réaliser leur maquette. Ces passionnés de modélisme présentent de nombreuses créations actuellement à l'espace Saint-Nazaire de Saint-Narie-sur-Mer. Bienvenue au pays des Léliputiens, au royaume des modélistes, ces passionnés qui ne comptent pas leurs heures pour réaliser des modèles réduits, plus vrais que nature. Ce qui nous poussait faire des maquettes, c'est le plaisir de construire quelque chose de ses propres mains. Bateau, train, personnages, ici, tout est source d'inspiration, à l'image de cette horloge à l'île, sortie d'un roman de Jules Verne. Elle est à l'heure juste, personne n'a la bouscule. Il y a un petit moteur électrique dessus, qui tourne en permanence, un moteur de magnétophone. S'il y a du courant, il marche en permanence. De quoi rendre même aux plus anciens d'entre nous, leur regard de Mino. Moi, ce que j'admire, ce sont les personnages. Parce qu'ils sont si petits, si petits, mais comment faire ça ? Je suis fasciné de voir comment on peut faire d'aussi petits détails. Le détail, la minutie, la recharge de la perfection, la qualité de l'artisanat, du travail. Là, c'est de la précision. On parle de la conception, là, c'est de la précision. Il faut faire tirer des plans, c'est du travail. On part avec du bois, avec des morceaux de béton, et tout. Et on arrive à la fin de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait au départ. Ici, plusieurs centaines de maquettes sont exposées. Certaines représentent des années de patience, simplement pour le plaisir de créer. de la Chloe qui aую de la nouvelle. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.